Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afroconnus Sport. Bonjour, Messieurs, bonsoir. Salut et bienvenue sur Digital Congo Télévision. Bienvenue dans cette édition de ce mercredi 8 novembre 2023. On va démarrer cette édition avec le championnat de la Ligue Nationale de Football. Le championnat qui, en tout cas, va se poursuivre dans le tout prochain jour. On va se rendre compte de ce qui se passera dans la suite. D'abord dans le groupe A avec la manche retour. Qui pointe déjà à l'horizon. Mais retenez d'abord que c'est mercredi. On a joué l'une des rencontres qui devraient mettre fin à la manche allée. Avec la victoire de Sanga Plutobilou. Mbachi Sport qui a dominé Sanga Balinde. 4 buts à 0. Reste un match dans ce groupe pour boucler la phase allée. Le match aura lieu le vendredi 10 novembre. Entre Blessing et l'équipe Mazembe. Et la phase retour qui pointe déjà à l'horizon dans ce groupe. Nous aurons déjà le 11 novembre. D'Ombosco qui jouera contre Sanga Balinde de Moujimahi. Il y aura le 12, c'est-à-dire le dimanche prochain. Bazano Blessing. Dupupo Tchinkunku. Vous aurez également un Banda qui jouera contre Lubumbashi Sport. Qui vient de battre Sanga Balinde ce mercredi. Il y aura aussi le 15 novembre. Un Mazembe qui jouera contre l'équipe de Simba de Koloizi. Et puisque nous voulons parler de la formation de Simba. Pour les kamikazes de l'AS Simba. C'est la rentrée. Après une trêve de quelques jours seulement. Les entraînements collectifs ont repris. Qui se place. L'équipe prépare déjà la manche retour. Une manche retour pour Simba. Qui aura lieu le 15 novembre prochain. Contre le TP Mazembe à Kamalondo. Depuis le 6 novembre dernier. L'équipe a repris service. Suivez ces reportages de Gedeon à Maleka. Et Cyrano Mouanza. Depuis la ville de Koloizi. Après une semaine de repos. C'est l'heure de la reprise pour les kamikazes. De l'association sportive Simba de Koloizi. C'est le 16 novembre 2023. Une rentrée qui s'est effectuée dans la salle gym et toni. Des visages décontractés pour quelques minutes seulement. Tout de suite après. La sueur de dur labeur pour le joueur. Daouda Loupembe et son staff technique ont pour objectif principal. Avec les séins de musculation. Travailler davantage la force. Le souffle. La vitesse. L'endurance. Et l'explosivité des joueurs. Pour mieux entamer la manche retour de la V9M édition. De la ligne de la jeune de football. Qui débute dans 9 jours contre le Tupi Sangada. Amazenbe Alouboumbashi. Conscient. Chaque joueur se poussait dans son dernier étranchement. Pour tirer les meilleurs de lui-même. Course sur tapis. Élévation de poids. Tire à la corde. Montée d'escalier. Jump squat. Press quiz. Échelle des rythmes. Plusieurs exercices ont été soumis aux joueurs. Pour Daouda l'Opembe. C'est une mini pré-saison qui prépare son équipe. A un marathon de 9 rencontres entre 7 jours. Soit un match tous les 4 jours. Pour l'instant on va découvrir le classement dans ce groupe. Avant le dernier match qui aura lieu le vendredi 10 novembre. Entre Blessing et TPMazenbe pour terminer le classement du groupe. Nous sommes dans le groupe A. Où nous avons le FC Saint-Évaux-le-Poupo. Qui est en tête dans ce groupe. Avec 22 points. Après 9 matchs joués. Subis du tout puissant Mazenbe de l'Oboumbashi. 20 points. 8 sorties. Mazenbe qui jouera son dernier match de la phase allée le vendredi 10 novembre. Contre Blessing à Kouwezi. A la 3ème position de l'Oboumbashi Sport. Qui a battu ce vendredi. Sangamane et 4 buts à 0. 20 points. 9 sorties. Blessing et 4ème. 15 points. 8 sorties. Il y a la 5ème position d'Ombosco. Qui a 14 points. 9 points. Don Bosco qui avait concédé les nuls. Il y a quelques jours. C'était le mardi 7 novembre dernier. Contre l'équipe du tout puissant Mazenbe de l'Oboumbashi. Alors il y a également sur place l'équipe de l'Oboubashi. En attendant on va voir ces images sur l'entraînement. L'Obosco qui a bouclé aisement la manche allée avec la pôle position qui se prépare déjà pour la phase retour de ses championnats. Rendez-vous pour l'Obosco. L'Obosco qui sera les 12 donc le dimanche prochain contre la formation de Tchinkunkou. L'Obopo qui a terminé avec la manche allée à la première place. L'équipe est bien à l'aise avec le sourire de retrouver après deux matchs gagnés pour terminer la phase allée. Vous savez les Viettes avaient connu quelques moments de turbulence notamment après leur élimination en coupe de la Confédération africaine de football. Allez on va prendre l'autre tableau. Le tableau du groupe B avec là on a déjà terminé avec la manche allée de ses championnats de la Ligue nationale de football. Dans le groupe B là nous avons le classement du groupe où c'est Manima Union qui est en tête avec 9 sorties 24 points suivi de l'ASV Club. 9 sorties 15 points. L'équipe de l'arrivée Clémentine à Pembé qui est troisième qui a terminé donc cette manche allée avec 14 points. ex-aequo avec l'équipe des Dauphins Noirs ainsi que Kouya cinquième et on va voir la suite du calendrier dans ce qui concerne le groupe A. La phase retour qui va démarrer le 11 novembre prochain. Il y aura Kouya qui j'ai rencontré d'Ari Club Montemapembé. Il y aura aussi Céleste face à Dauphins Noirs pour ce qui concerne ce groupe A. Voilà sur ce tableau vous avez toutes les précisions. Dimanche prochain il y aura deux belles affiches au Stata Raphaël en première heure. Renaissance, l'OC Renaissance je raconte les leaders. Manima Union est en deuxième heure le même dimanche 12 novembre. L'équipe de Kouya affrontera la formation d'Etoile de Kivu. Je raconte Aigle du Congo excusez-moi. Je raconte la formation de V Club. Il y aura aussi Etoile de Kivu autre rendez-vous qui sera opposé à Bukavu à l'équipe de la Serangère. Attention à cette formation qui a fait chiter deux géants de la capitale. Daren Clémentemapembé qui est tombé sur place 2 à 0. Et V Club qui avait perdu également un à 0 seul OC Renaissance qui a résisté. avait arraché dernièrement un nul sur place à Bukavu. Alors on va parler toujours championnat cette fois-ci au niveau de la Ligue 2 dans la zone Est-B. Avec le championnat de la Ligue Nationale de Football. Daren Clémentemapembé à S. Kabasha, les deux équipes les plus populaires de Goma, seront face à face ce jeudi 9 novembre. Il y aura un monde fou au stade de l'unité de Goma. Extrait de deux entraîneurs lors de la conférence de presse tenue ce mercredi. Le coach adjoint de Kabasha, Abidou Asoloko. Et le coach de Virunga, Todé Farini, tous deux en conférence de presse de ce mercredi. Kabasha reste une grande équipe. Il y a une histoire derrière cette équipe. Il y a un palmarès qui est riche. Donc, et encore une fois, c'est un derby de la ville, voire de la province de Norkivu. Donc, ce sera un match très très difficile. On respecte l'adversaire attaque et tel. On aimerait assez que nos fanatiques soient là pour nous accompagner. Malheureusement, il y a une décision de l'organisateur. On s'est soumis à ça, on n'a pas de choix. On ne peut que se couper de voir cette décision. La loi est dure, mais c'est la loi. Si nous quittons d'abord l'aspect point, il y a l'honneur qui est là. Je crois que nous, on se prépare à fonction de l'Aïs Kabasha, une grande équipe de la ville, qui a, comme je l'ai dit, une histoire, un palmarès. Donc, c'est à ça qu'on s'attend et non à autre chose. Je n'ai rien à trouver. Donc, moi, je vous dis que demain, c'est Virunga contre Kabasha et rien d'autre. Vous savez, le derby, c'est le derby. C'est ma vie, tant que les autres, on va jouer, on va montrer de quoi on est capable. Vous savez que le derby, c'est le derby. Vous allez voir ce que nous, on va faire au stade. On sait qu'il y a une raison des joueurs et des joueurs qui sont capables d'évernier, mais nous, on a un collectif. On a aussi des joueurs qui sont capables et on a un collectif. J'espère que demain, ça sera bon pour nous. Et nous, même si on nous amène partout, il veut nous amener, nous, on va aller jouer. S'il veut, on laisse au stade d'identité, on est prêts à jouer. S'il veut, on nous amène vers Mourunga, nous, on est prêts à jouer parce qu'on s'est préparé pour ça. Derby, je suis habitué à ça. Ce n'est pas la première fois que je vais me le faire. Hier, j'étais chez Virunga. Aujourd'hui, je suis chez Kabasha. Je sais que je vais montrer ce que j'ai et ce que je peux parler pour toi. Nous sommes bien dans la zone Est-B, en Ligue 2. Un match très, très important qui aura lieu ce jeudi 9 novembre au stade de l'unité de Goma entre les deux équipes populaires de la capitale du Nord-Kivu, c'est-à-dire Goma. D'un côté, il y aura l'équipe de Kabasha et de l'autre, le DC Virunga. Le résultat dans nos prochaines éditions. Au niveau du Conor, il y avait une séance de travail avec le comité de gestion de la Ligue nationale de football, dirigé par Bousko Moulou. Occasion de revenir sur certains principes et de ballons, rémis également par le Conor, donc à la Ligue nationale de football. Enfin, de les amener auprès de différentes formations qui évoluent, que ce soit en Ligue 1 et en Ligue 2. Vous pouvez les suivre, et c'était le bon. Vous pouvez le voir avec la Ligue 1 et en 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 Ligue 1. Mais il y aura une raison pourrie de voir la société qui est dans le domaine de la Ligue 1 et en Ligue 1 et en Ligue 1. Et puis, c'est la deuxième phase de l'éducation de la Ligue 1, soit tout à l'heure sur la Ligue 1. Il doit être une mesure pour s'étudier à l'indapne. Et c'est dans ce cas-là que j'avais produit de la semaine, j'avais perdu des pièces de ballons. Il y avait une ballon au centre actuel, mais ce ne serait pas une ballon de compétition, nous avons une ballon de compétition, nous avons une ballon de compétition, ici en large, et alors on a un peu de ballon qui mourent, qui est dans le domaine de la tête. Nous sommes vraiment très reconnaissants, c'est le tout premier ballon. Donc, c'est-à-dire que vous prenez un peu davantage, parce que nous voulions que le club aussi en reçoit. C'est devenu un peu de ballon qui s'est donné. Donc, c'est-à-dire que si ça vient, que le Ligue 1, il y aura plus d'autres qui jouent la Ligue 1 d'abord. Pour la Ligue 2, comme ce n'est pas trop très exigeant, vous pourriez nous donner ces troubles à Koura et à Lama. Pour que nous donions à la Ligue 2, il y a tellement d'intérêts, parce que là, tout le monde à Lama, nous devons envoyer 10 ballons, 10 ballons sur tous les terres que se jouent à l'inapte. Donc, à Kienbrou, à Goma, à Bokarabou, à Prozésie, à Dikassie, à Numbashi, à Moujimaï, parce qu'il semble qu'on a terminé avec Richard Abonsolla, on a terminé, c'est pas un programme là-bas, et qui ne veut pas rester à Numbashi ? Et pour ce pas, le CDF, ils n'emmènent pas le règlement de Champagne, parce que chaque année, dont nous sortons des règlements de Champagne, ils ne lisent pas. Et il y a des exigences par rapport à l'essence 4, mais tout le monde qui nous a beaucoup aidés, et qu'on peut nous aider effectivement avec ce que nous devons intégrer. Faites-nous confiance. S'il y a un problème, parlez-nous. Chaque fois qu'il y a un problème, venez de nous voir. C'est le nom que vous avez à faire. Pour la violence, nous avons sorti, je crois, la rentée réelle de décisions monstres, qui font mal, effectivement, à Kabou, qui font mal à Prozésie. Nous avons même déclété, oui, pour le prochain match de Kabasha, parce que ce qu'ils ont fait, c'est une normité, donc on ne peut pas accepter ça. Donc, nous voulons que vous continuiez à nous accompagner. Si on sent que la fédération et la foute parlent le même langage, tous nous jettent dans le trouble. Comment c'est un projet ? Il ne faut plus faire n'importe quoi, ne pas accéder n'importe quoi. Allez, on va terminer avec une nouvelle. Vous savez, présentement, c'est déroule en Côte d'Ivoire, la troisième édition de la Ligue des champions de football chez les dames au niveau de club. C'est le groupe A qui va rentrer en deuxième journée. C'est jeudi 9 novembre, avec une journée très, très décisive pour l'équipe qui avait gagné la dernière couronne, la SFAR du Maroc, qui était battue lors de la première journée par Amté Daokao du Lugana. L'équipe marocaine joue la deuxième journée avec l'objectif de gagner pour cette deuxième journée car une défaite serait synonyme d'une élimination. A SFAR du Maroc jouera Oura Canesse de la Guinée équatoriale qui avait barré la route en phase éliminatoire au football club féminin Tete Mazebo au niveau de la zone Afrique centrale. Il y aura en deuxième heure, l'équipe de la SP Mande du Mali qui avait fait un huile d'or de la première journée jouera contre Ampé Daokao du Ghana, l'équipe ghanienne, qui cherchera à l'emporter pour totaliser une deuxième victoire de suite et se mettre déjà à l'abri avant la troisième journée qui aura lieu dans ce groupe B le 12 novembre prochain et qui verra l'équipe ghanienne jouer Oura Canesse de la Guinée équatoriale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Voilà, amis sportifs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de ce mercredi 10 novembre 2023. Merci à tous les amis qui nous ont permis d'arriver chez vous. Retrouvez-nous déjà et là, c'est jeudi et lorsqu'il sera 19h à Kinshasa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.